Et bonjour à tous, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vue sur la chaîne. Comme vous l'avez vu, parce que si vous me suivez pour les réseaux sociaux j'en ai parlé, je suis partie en vacances, puis j'étais fatiguée, donc je n'avais pas trop la foi ni courage de filmer, mais je suis de retour pour cette reprise. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale, parce que comme vous le savez peut-être, je suis partie deux semaines en vacances, toute seule, en Ecosse. Et du coup, je voulais aussi vous avouer que j'ai totalement raté mon chaîne, zéro achat, mais comme dit ma sœur, on était en Angleterre, et il y a plein de bouquins qui ne sont pas traduits en français, du coup, c'est pas vraiment triché, parce que tu ne les aurais pas trouvés en France. Donc, voilà. Donc j'ai craqué pour trois bouquins, qui sont des merveilles dont vous n'avez pas idée, et que je vais vous présenter parce que, voilà, c'est la rentrée, et du coup, c'est un peu ma rentrée littéraire. Même si, en fait, pas du tout, mais à part quoi. Quand j'étais en Ecosse, donc à Edimbourg, en fait, j'ai trouvé dans une petite librairie, en fait, ce sont des contes écossais, donc ça s'appelle The Folk's Tales of Scotland, et en fait, c'est un recueil d'histoires de troubadours, donc de traditions orales écossaises, qui ont été rassemblées dans ce petit bouquin, qui a été publié une première fois en 1956, et qui vient d'être republié dans une nouvelle édition, qui est trop belle. Et voilà, j'avais envie de découvrir l'Ecosse, parce que vraiment, ce pays m'a marqué, je pense que je vais y retourner très très vite. J'ai une révélation pour ce pays, c'était vraiment, il y a quelque chose là-bas, il y a quelque chose de vivant dans les landes, dans les montagnes, dans la terre, dans les gens qui sont tellement gentils. Et j'avais envie de le découvrir aussi d'une autre façon, et je me suis dit, eh ben, je vais aller là où ça se passe, et du coup, je vais lire leurs mythes, leurs légendes, et leurs histoires traditionnelles. Et du coup, je me suis achetée ce petit bouquin-là, et j'ai très très hâte de lire, parce qu'il me fait trop envie. Donc, tout le temps où j'ai été en Ecosse, à part pour cet achat, j'ai réussi à éviter les librairies, parce que je suis beaucoup trop sérieuse, et que de toute façon, je n'avais pas d'argent. Mais après, je suis allée à Londres avec ma sœur, et on est allées chez Waterstone, et là, c'était le drame. Voilà, parce que du coup, je suis rentrée dans cette librairie, qui était magnifique, avec des vendeurs trop mignons, où on s'est fait un petit kiff, en mode, « Ah, toi, c'était le chiffre-là ! Ah, mais c'était trop bien ! Ah là là ! » Et c'était trop cool. Et ben, en fait, j'ai vu l'ordre d'un auteur, et je me suis dit, « Ah, mais tiens, c'est bizarre, parce qu'il me semble qu'il va sortir un nouveau bouquin. » Donc, j'allais sur Internet, et j'ai fait, « Ah, mais oui, j'aurais lu ce nouveau bouquin, il est sorti il y a trois jours ! » Et du coup, j'allais voir Londres, et j'ai dit, « Au fait, je cherche ce bouquin-là, où est-ce que je peux le trouver ? » Et elle m'a mis ce gros pavasse dans les mains, et j'ai un peu explosé de joie. J'ai dit, donc, « The Witchwood Crown » de Tad Williams, et je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, mais si vous me connaissez, vous savez que Tad Williams est un de mes auteurs préférés de tous les temps, puisque c'est lui qui a écrit « L'Arcane des épées », donc j'en ai parlé dans mon top 5 de mes séries de fantasy préférées de tous les temps. Tad Williams a écrit « L'Arcane des épées », et je le dis sans aucun complexe, « L'Arcane des épées » est la meilleure série de fantasy de tous les temps, après « L'Arcane des Anneaux ». Voilà. Et j'ai aucune honte. L'Arcane des épées, c'est vraiment la série qui a changé ma vie, enfin, une des séries qui a changé ma vie. J'ai lu ça à la fin de collège, début de lycée, et ça a été une révélation monstrueuse, d'autant plus après que j'ai découvert qu'en fait, ce bouquin avait à inspirer notamment Robin Hobb et George R. R. Martin pour écrire leur série. Mais voilà, je pense qu'on n'a plus jamais égalé en fantasy classique, avec des elfes et tout, hein. Ce qu'a fait Tad Williams après Tolkien, et c'est un monstre. Et en fait, cette nouvelle série, qui s'appelle « The Last King of Ostengard », est en fait un préquel de ce que nous appelons L'Arcane des épées, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il venait de sortir, donc je suis beaucoup trop contente, et c'est une grosse pavasse de ouf, mais j'en ai rien à faire, parce que je suis tellement contente que je pourrais pleurer de joie. Et du coup, voilà, j'ai acheté ce premier tome, et je suis, mais, beyond joie, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi que le drame a continué, puisque ma soeur m'a fait « Oh, tiens, regarde, il y a des livres de Tolkien dans une super édition. » Alors, pour l'anniversaire, on m'a offert « Beren et Luthien » de Tolkien, qui venaient de sortir publié en anglais, que je vais lire bientôt, je vais me faire une petite session full Tolkien, je ne le raconte pas. Par contre, il y avait un autre bouquin, que je n'avais jamais vu nulle part, puisqu'il n'a pas été traduit en français, et qu'il est sorti il y a un an ou deux aux Etats-Unis, ou en Angleterre, mais qu'il n'a pas, enfin, je ne l'ai jamais vu en France. Il s'agit de « The Story of Colorbow ». Mais alors, je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin. Jamais, de ma vie. Alors, pourtant, j'en ai lu des trucs sur Tolkien, les essais, vous en avez parlé dans le dernier bilan lecture, j'en ai plein ici. Je n'ai jamais entendu parler de cette série, elle n'est jamais citée nulle part. Donc, curieuse que je suis, je vais lire ce qu'il y a dedans. Et en fait, il est dit que c'est la toute première histoire de la mythologie du Seigneur des Anneaux. Kulervo est en fait l'ancêtre de Thurine Thurambar, qui est le héros des enfants de Hurine. C'est la toute première histoire, la toute première légende de la mythologie entière du Seigneur des Anneaux, et de la Terre du Milieu, et du coup, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Et surtout qu'il est dit dedans que c'est la plus sombre et la plus tragique de toutes les histoires de Tolkien, et que c'était pour lui les débuts de ses premières tentatives pour écrire des légendes, des légendes qui lui étaient propres, et je ne pouvais décemment pas, je veux dire, je ne me serais jamais pardonnée de ne pas l'avoir pris, surtout qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire, donc je ne pouvais pas ne pas acheter cette chose. Donc je l'ai achetée. Et je ne l'ai pas. Je suis même très grosse. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de retour. J'avais hâte de vous retrouver. J'avais un peu perdu la flamme ces derniers temps, mes vacances, et le fait de prendre aussi un peu de recul en fait de tout, des réseaux sociaux, de YouTube et de tout, ça m'a fait excessivement, énormément de bien. Et du coup je reviens plus motivée que jamais avec plein de nouvelles idées, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je ne vais pas vous promettre de vous sortir une vidéo par semaine sur la chaîne parce que j'ai un rythme de travail en ce moment qui a repris sur les chapeaux de roux, et je ne peux quasiment plus filmer le week-end pour des raisons qui sont personnelles. Donc ça devient un petit peu compliqué de trouver du temps pour filmer en semaine, surtout que maintenant il va faire de moins en moins beau et un jour tard. Mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, les vidéos sortiront quand elles sortiront et j'espère qu'elles vous plairont. Sur ce, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous avez fait de super belles lectures. N'hésitez pas à me dire quels ont été les livres qui vous ont le plus marqué pendant vos vacances. Je pense que définitivement, Martin et Daniel hors du Contrevent auront toujours à partir de maintenant une saveur spéciale dans mes souvenirs. Et du coup n'hésitez pas à venir si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de choses. En attendant, je vous souhaite de faire de super belles lectures. Je vous embrasse hyper fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501